bonsoir à tous bonsoir rien de merci de cette introduction on a décidé avec opportunité Sabah et Paul d'intervenir sur un thème qu'on va développer derrière est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou de vendre une société IT pour une raison simple nous sommes un cabinet opportunité spécialisé dans les rapprochements d'entreprises les levées de fonds dans le secteur IT de manière assez large et très clairement on s'aperçoit si on se demande pourquoi ce webinaire en ce moment qu'on a énormément d'interrogations chez nos contacts que ce soit au niveau achat ou vente et il nous a donc semblé intéressant de rassembler des professionnels Sabah pour le juridique et Paul pour tout ce qui va être fiscal parce que il y a plusieurs thèmes dans cette approche aujourd'hui on a une situation de marché où on s'aperçoit que finalement l'IT s'en sort plutôt mieux que les autres secteurs deux tiers des sociétés de services et de conseils prévoient certes une diminution de leur chiffre d'affaires cette année mais il faut quand même noter que dans ce secteur c'est probablement un des moins touchés dans la récession le recul du PIB français il est attendu quand même à 14% celui du secteur IT jusqu'à il y a quelques jours encore on nous parlait d'une baisse de 6% le Syntec a publié il y a quelques jours le fait qu'on serait probablement plutôt à moins 4 en gros moins 4,6 exactement sur la baisse du chiffre le Syntec ne regroupe pas toutes les sociétés IT on le sait mais c'est quand même 80% d'entre elles donc c'est intéressant si on reparle maintenant du marché il y a quand même une des explications de cette bonne tenue des sociétés c'est aussi que dans les interrogations qui ont été posées 63% d'entre elles constatent qu'il y a eu un effet déclencheur ou accélérateur de la transformation numérique chez leurs clients et on ne peut que constater qu'un certain nombre d'activités ont effectivement avancé très fortement dans des plaies à cette crise si on vient maintenant parler de l'année 2021 et bien le Syntec propose quand même prévoit une croissance de l'ordre de 1% du secteur la partie la plus touchée on s'y attendait un peu c'est reste tout ce qui va être informatique technique où là il y aura encore une baisse mais sinon sur les autres secteurs il y aurait environ 4% de croissance pour les éditeurs et un peu plus d'un pour cent pour les sociétés de service si on vient maintenant parler du secteur M&A donc M&A fusion acquisition en bon français l'année dernière il y a eu 243 opérations nous avons relevé 243 opérations on en retient environ 200 199 pour être exact pourquoi parce que c'est les seuls sur lesquels on a les données des données fiables et comparables et intéressantes alors est-ce qu'aujourd'hui avec cette crise il y a eu une modification non 2020 à date c'est à dire à ce matin il y a 209 opérations de réaliser et pour vous donner un ordre d'idée il y a 30% de ces opérations qui sont pour les éditeurs de logiciels le reste c'est du service donc il reste trois semaines ça peut paraître peu mais à deux ou trois opérations par jour on devrait tenir le niveau du nombre d'opérations qui a eu l'année dernière donc ça n'a pas eu d'impact là-dessus donc on peut se dire que justement il y a beaucoup d'opérations qui continuent à se faire les acheteurs sont nombreux sur ce marché on ne va pas revenir sur la bonne expression chinoise crise égale opportunité mais on constate quand même une volonté un besoin de se développer de se renforcer donc des acheteurs présents sur le marché actif en ce qui concerne les vendeurs plusieurs questions se posent pour eux ou constat un c'est une crise de plus est-ce que c'est le moment de vendre est-ce que c'est le bon moment ça c'est une deuxième question et puis est-ce qu'on risque pas de rater le coche on va y venir un peu après Nathalie va développer cette partie-là et puis le dernier sujet les conditions sont-elles favorables à une session on sait qu'il y a des acheteurs qui sont nombreux on sait aussi qu'il y a une fiscalité qui joue et une manière de faire technique sur laquelle reviendra Sabah et pour la fiscalité Paul et donc je vais laisser maintenant Nathalie vous expliquer sa partie et ce qu'on pense nous de la situation bonsoir à tous je m'appelle Nathalie Bélion je suis associée au sein de l'opportunité donc notre cabinet et accompagne les éditeurs les intégrateurs les ESL les prestataires de services moi je vais vous parler aujourd'hui de la question est-ce que c'est le bon moment effectivement que l'on soit potentiel vendeur ou que l'on soit potentiel acheteur de se positionner là en ce moment je vais d'abord vous faire les cas l'un après l'autre notamment positionner d'un point de vue vendeur dans un premier temps et puis après on passera aux acheteurs est-ce que les vendeurs en fait pour moi il y en a trois catégories aujourd'hui on pourrait se dire qu'il y a des vendeurs qui voulaient vendre en 2020-2021 comment doivent-ils se positionner ces gens-là il y a ceux qui se positionnaient à moyen terme et qui se disaient peut-être que d'ici un, deux, trois, quatre ans je vais vendre ma société la question va être est-ce que ça vaut le coup de me le poser plus tôt et puis il y a ceux qui ne sont pas dans une démarche de session mais qui vont être sollicités dans les mois à venir est-ce que ça vaut le coup de répondre aux sollicitations qu'ils vont recevoir donc si on se positionne sur les vendeurs qui étaient vraiment dans un état d'esprit de session déjà on peut les rassurer dans une certaine mesure parce que beaucoup d'entre eux vont se dire mais ce n'est pas le moment de vende en pleine crise, ma valo va être complètement remise en cause et la valo c'est quand même X années de travail, des week-ends sacrifiés pour beaucoup d'énergie une vraie valeur financière, une valeur humaine derrière une session d'entreprise on le sait bien et aujourd'hui le recul que l'on a c'est que globalement les valos n'ont pas beaucoup bougé qu'il n'y a pas réelle perte de valeur, Amaury vous détaillera les montages qu'on a pu voir passer et qu'on préconise nous en ce moment mais c'est encore un bon timing parce que 2018-2019 sert encore de référence pour les valorisations 2020 est un petit peu neutralisé par rapport à cette année qu'on se subit tous finalement et quand on a une bonne résilience, quand la société a bien résisté c'est plutôt un atout donc il y a moyen de capitaliser sur les X années de travail qu'on a pu faire c'est aussi un moyen de se soulager, de ne pas gérer cette énième crise de ne pas se dire je postpone dans deux ans, ça veut dire qu'il va falloir que je vive ça à plein temps au quotidien je ne suis pas sûre forcément d'y arriver donc ça veut dire aussi sécuriser l'avenir de l'entreprise et des collaborateurs donc ceux qui avaient envie de vendre, on aurait tendance à leur dire ne décalez pas, le timing est bon en tout cas cette année, il y a beaucoup d'acheteurs et les conditions sont encore intéressantes si on se projette sur des personnes qui avaient plutôt prévu le faire dans deux ans alors aujourd'hui on n'a pas de boule de cristal, pas plus que vous les banquiers avec qui j'ai changé encore ce matin nous disent on craint que la crise soit un petit peu devant nous plus que derrière nous donc demain 21 va encore être une année particulière Amaury a partagé des chiffres qui sont moins dynamiques que les années précédentes au niveau de l'IT donc l'IT se porte bien mais un petit peu moins dynamique en tout cas la croissance organique va être plus lente donc ces acteurs-là peuvent vraiment se poser la question est-ce que ce n'est pas le moment tout de suite de vendre d'anticiper un petit peu la session que vous aviez prévue pourquoi ? déjà parce que gérer une crise c'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué quand on est seul le dirigeant aujourd'hui bien souvent est seul dans son quotidien et s'il était avec une autre société il pourrait se partager cette gestion de crise il pourrait mettre en commun une vision, une expertise et s'appuyer sur les conseils respectifs des uns des autres ça pourrait permettre de mieux gérer cette période et de collaborer dans cette relance de la machine ça peut permettre de capitaliser tout en partie de ce que vous avez déjà fait avec une maîtrise des valeurs parce qu'on n'a aucune visibilité pour dans deux ans et puis globalement nous on voit ça comme une opportunité on est persuadé qu'un certain nombre d'acteurs vont être plus forts à deux pour gérer cette crise que tout seul pourquoi ? parce qu'on va pouvoir profiter des moyens de l'autre peut-être qu'il y a plus de trésorerie donc une sécurisation par rapport à ça mais surtout on va avoir beaucoup d'atouts à vivre ça à deux on va pouvoir atteindre une notion de taille critique on sait tous qu'en temps de crise les clients et les prospects se réfugient vers ceux qui leur donnent confiance la confiance c'est quoi ? c'est une notion de taille c'est une notion de qualité bien sûr de service mais on sait bien que les plus grands vivent souvent mieux les crises que les plus petits donc cette notion de taille critique c'est un vrai atout que vous pourriez avoir c'est surtout un partage de clients c'est-à-dire qu'en temps de crise les clients vous font plus confiance que les prospects et ça peut permettre de vous appuyer sur les clients d'une autre société et à l'inverse vous allez pouvoir aussi récupérer une offre complémentaire à celle que vous avez la proposer à vos propres clients donc c'est vraiment extrêmement vertueux ce partage à la fois de clientèle et d'offres donc ça peut vraiment permettre de créer une vraie dynamique et en tout cas d'aller chercher du nouveau business et puis ça peut permettre aussi de s'appuyer sur les expertises des uns des autres peut-être que votre preneur peut avoir une équipe commerciale une équipe marketing beaucoup plus dynamique que vous peut avoir aussi des experts qui vont pouvoir vous permettre d'aller chercher certains dossiers ça peut permettre aussi de se positionner sur des appels d'offres auxquels vous ne répondiez pas avant pour une question de taille critique ou pour une question de profondeur d'offres donc ça aussi c'est particulièrement intéressant ça peut l'opportuniser aussi d'accéder à certains référencements donc d'une façon globale nous on pense qu'on est plus fort à deux pour résister à cette crise et que ça peut être intéressant d'anticiper votre session et on a différents outils que ce soit M&A ou juridique pour sécuriser pour capitaliser sur une partie de votre capital et puis globalement céder ça ne veut pas dire renoncer ça veut dire un accompagnement qui peut être dans la durée et là aussi il y a des outils pour avancer sur ce sujet-là le troisième cas c'est si vous n'étiez pas du tout dans une optique de session mais que vous allez être sollicité sur cette période est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la porte ? oui oui clairement pour les raisons que j'ai évoquées précédemment pour mieux résister dans cette crise pour capitaliser aussi en partie mais aussi pour construire l'après-crise parce qu'on va le voir côté acheteur il y a beaucoup d'opportunités à se réunir dans cette période pour sortir plus fort de cette crise et puis c'est l'occasion d'une nouvelle aventure entrepreneuriale encore une fois vendre ça ne veut pas dire renoncer ça peut créer une nouvelle collaboration de nouveaux projets en commun maintenant si on se place du côté des acheteurs la crise c'est toujours beaucoup d'opportunités on a vu pendant quelques semaines le premier confinement notamment les acheteurs n'étaient plus là les acheteurs étaient inquiets ils voulaient garder leur trésorerie on est dans une toute autre dimension là depuis le mois de septembre au sein d'opportunités on a rarement été aussi sollicité qu'on l'ait depuis ces derniers mois clairement les demandes sont là pourquoi il y a autant d'acheteurs actuellement ? il y a plusieurs raisons Amour il l'a dit l'IT va bien il s'en sort plutôt bien par rapport au reste ensuite globalement le marché était très porteur ces dernières années vos niveaux de trésorerie sont plutôt élevés il y a de l'argent pour investir et puis il y a eu des fonds qui se sont beaucoup investis ces dernières années qui ont été très actifs et qui ont envie d'exécuter leur participation et ne pas attendre 2, 3, 4 ans pour le faire donc aujourd'hui on a beaucoup d'acheteurs quel type d'achat on peut faire sur cette période ? ça peut être des sociétés à la casse on va l'approfondir un petit peu plus longtemps je ne m'attarde pas dessus mais globalement même si on se positionne sur ce genre de société il faut être prêt il faut anticiper il faut être très réactif et donc il faut se poser la question dès maintenant et il faut connaître les sociétés en amont on peut se dire surtout que notre activité qui est un petit peu en berne de façon native que la croissance externe va être un moyen de la dynamiser j'en ai parlé beaucoup côté vendeurs la réciproque est vraie évidemment je ne vais pas m'attarder dessus mais globalement la crise c'est l'occasion de rebattre des cartes et on l'a vu à chaque fois il y a des nouveaux acteurs qui émergent à l'issue des crises ils sortent plus fort parce qu'ils ont été la valeur refuge d'un certain nombre de prospects clients parce qu'ils ont donné confiance parce qu'ils sont dans la qualité et aussi parce que du coup ils vont s'être renforcés pendant cette crise ils vont avoir comblé les trous dans la raquette ils vont s'étendre d'un point de vue géographique ils vont avoir fait des acquisitions de talents à travers cette crise et à travers ces acquisitions de société et atteint cette fameuse taille critique dont on parle le temps et donc ils vont aussi avoir donné des messages extrêmement positifs à leurs clients à leurs prospects à leurs banquiers à leurs collaborateurs et ça c'est extrêmement vertueux d'être dans cette dynamique ok il y a une crise mais on sait résister à cette crise et en plus on va de l'avant donc la croissance externe est un super moyen de donner ces messages extrêmement positifs à son écosystème et puis vous allez me poser la question de comment on investit dans ce contexte comment on se positionne en termes de prix comment on partage les risques donc ça mes collègues vont pouvoir vous le détailler dans un instant mais globalement les cédants vont pouvoir faire un accompagnement plus long que d'habitude donc vous allez pouvoir co-construire travailler dans la durée faire des transitions en douceur et qui sont pour le coup extrêmement vertueuses et vous allez donc pouvoir sortir ensemble de cette époque un petit peu compliquée grandie et avec de nouvelles cartes dans votre jeu donc je passe le relais à mes collègues pour vous expliquer quel montage on peut faire aujourd'hui dans un temps de crise comment on se positionne en termes de valo en termes de montant en termes d'étape parce que la valorisation ou l'achat ce n'est pas qu'une question merci Nathalie bravo d'avoir respecté les 10 minutes j'en profite juste pour redire ce que j'ai expliqué dans le chat si vous avez des questions dont vous désirez qu'elles restent anonymes envoyez-les moi de manière privée j'en ai déjà recueilli quelques-unes donc envoyez-les moi directement et votre nom n'apparaîtra pas pour enchaîner et d'ailleurs pour reprendre la suite de ce que disait Nathalie il y a aussi une dernière chose qui n'a peut-être pas été précisée vendre ça prend du temps il faut se préparer donc si votre idée elle est de vendre à deux ans l'idée aussi là c'était de vous montrer que ce n'est pas nécessairement une période plus catastrophique qu'une autre aujourd'hui pour se lancer mais ne négligez pas la constante temps pour être prêt à vendre en dehors de ça quel type d'opération on peut voir passer en ce moment est-ce que la situation a un impact sur ces opérations première étape les reprises à la barre du tribunal je vais laisser Sabat développer cette partie là c'est une chose qu'on peut voir passer on n'en a pas encore vu énormément en tout cas pas plus que d'habitude pour l'instant donc on verra comment ça peut se structurer mais vous aurez un oeil éclairé avec l'intervention de Sabat dans quelques minutes si maintenant on se penche sur les opérations que nous on a pu voir passer qui permettent quand même de prendre en compte le fait que l'année 2020 va rester exceptionnelle généralement pas d'ailleurs de manière très positive on a constaté plusieurs deux types majeurs d'opérations la première c'est de ne prendre qu'une partie généralement majoritaire d'ailleurs d'une société de son capital en tout cas ou un 51 49 le repreneur prend 51 pour avoir la main et laisse au vendeur 49% qui seront achetés à terme quand les conditions seront meilleures ou même ça peut aller à 70-30 suivant les accords et la situation particulière qu'est-ce que ça permet de faire dans ce stade là on a effectivement une entrée qui est peut-être au capital ou la majorité 51% qui est sur une valeur qui est moins intéressante que si la société était en parfait état mais pour revenir à ce que Nathalie vous expliquait juste avant vous avez la capacité de bénéficier de l'effet groupe ou regroupement pour valoriser au mieux la seconde partie du capital donc tout est une affaire d'une négociation bien sûr mais à un terme d'un an ou deux ans on peut tout à fait reproduire des opérations intéressantes et considérer une enveloppe globale qui permet aujourd'hui de faire quand même une opération tout en se disant que la valeur à terme sera plus intéressante l'autre partie qu'on a vu passer dernièrement c'est d'arriver à faire une transaction en disant on alors on n'oblitère pas mais quasiment l'année 2020 c'est-à-dire on regarde ce qu'était 2019 on se valorise sur le niveau 2019 et on fait une transaction avec les chiffres 2020 avec l'idée d'un retour à meilleure fortune pour retrouver les niveaux de valorisation dans la durée encore une fois qui auraient dû être ceux de 2019 ou qui pourraient être ceux de 2021 dans ce cadre-là oui là aussi on perçoit un peu moins d'argent immédiatement mais on sécurise une opération et c'est pas neutre dans ce type de rapprochement de pouvoir sécuriser donc c'est des options qui restent assez ouvertes et qui peuvent permettre quand même de décider un vendeur qui se dirait aujourd'hui je serai mal valorisé non il faut être intelligent pour ce genre d'opération et l'intelligence elle doit être commune c'est on trouve le moyen de réaliser une opération quand même aujourd'hui et de sécuriser tout le monde comme je vous le disais il y a aussi la partie reprise à la barre du tribunal et bien là je vais passer la main à Sabah pour qu'elle puisse en parler encore mieux que moi je disais merci à Maury bonsoir à tous donc effectivement moi je me présente je m'appelle Sabah je suis associée fondatrice d'un cabinet d'avocats d'affaires qui s'appelle Reveability Venture et qui est spécialisée en levée de fonds et également en opération d'M&A donc l'opération cession-acquisition alors moi je vais tenter effectivement un peu comme tout le monde ce soir de vous aider sur la question de savoir est-ce que c'est ou pas le bon moment pour vendre votre société IT et également pour acheter une société IT j'avais envie d'évoquer ce sujet sous un angle qui me paraissait important qui n'est pas tant entre guillemets abordé et qui est souvent méconnu d'ailleurs des dirigeants mais également des acheteurs qui est de se poser la question de se dire qu'en réalité il est quand même toujours mieux de vendre sa société lorsqu'elle est considérée comme une bonnie alors qu'est-ce que ça veut dire une bonnie en fait une bonnie dans le langage courant c'est souvent ce qu'on qualifie d'une bonnie une société qui se porte financièrement dans un état plutôt favorable juridiquement la société in bonnie c'est un peu plus que ça en réalité une société in bonnie c'est considéré en tout cas sur le plan du droit comme une société qui grâce à l'ensemble de son actif disponible va pouvoir faire face à son passif exigible ça c'est le droit qui pose entre guillemets le périmètre de la société in bonnie comme ceci et la question qu'on peut se poser en ce moment alors déjà quand même un sujet important c'est que vous l'avez compris ça peut regrouper tout un point de situation donc la société in bonnie ça peut être la société qui fait de la croissance qui continue à faire de la croissance et qui se porte plutôt bien mais c'est aussi la société qui peut-être a une situation financière plus dégradée qui a une croissance ralentie voire plus du tout de croissance et même des capitaux propres assez bas mais elle n'est pas encore en situation de rupture donc les sociétés in bonnie en fait c'est tout ce pan de situation la question qu'on se pose aujourd'hui évidemment vous l'avez compris derrière le questionnement qu'on a aujourd'hui il y a ce sous-entendu de crise et de crise assez particulière puisque la crise Covid est quand même une crise qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire qu'on n'a jamais connue avant et qui pose effectivement un certain nombre de questions et de situations sur lesquelles on n'avait jamais été confrontés et on se rend compte quand même d'une chose c'est que malgré tout donc malgré effectivement les chiffres qu'Amovi vous a présentés au début dans le secteur de l'IT cette crise a impacté un peu tout le monde donc elle a impacté des sociétés qui se portaient plutôt bien et qui potentiellement peuvent avoir une croissance qui est ralentie et puis elle a impacté aussi les sociétés dans l'IT qui elles connaissaient peut-être à connaître des ralentissements et qui malheureusement peuvent voir une situation dégradée de manière beaucoup plus rapide et la question en fait qu'il va falloir se poser aujourd'hui et donc ce que je voulais dire c'est que face à cette situation à cette crise entre guillemets que je qualifierais encore une fois d'extraordinaire on a apporté des solutions qui sont assez extraordinaires puisque jamais dans l'histoire effectivement vous n'aurez eu des états et des banques centrales etc. qui ont injecté autant de cash dans l'économie et donc ce cash évidemment à travers les prêts PGE et puis à travers tous les autres systèmes donc c'est aussi les décalages entre guillemets les décalages URSA etc. ont créé une situation assez inédite qu'on peut qualifier malgré tout d'inquiétante aujourd'hui qui est une espèce de trésorerie fictive et qui potentiellement peut mettre le dirigeant en situation entre guillemets alors je ne dirais pas de déni mais en tout cas une situation beaucoup plus complexe face au fait de savoir est-ce qu'aujourd'hui cette situation ou est-ce qu'à court terme d'ailleurs parce qu'aujourd'hui moi je ne vais pas forcément évoquer le sujet des sociétés qui ne se portent pas bien aujourd'hui mais celles qui pourraient éventuellement avoir une situation dégradée sur 2021 puisque comme Nathalie l'a dit en réalité le sujet le vrai peut-être sujet sera sur 2021 puisque pour l'instant encore une fois on bénéficie d'aides et les remboursements et de ces aides interviendront sur 2021 donc la question en fait c'est de poser la question est-ce qu'à court terme ou moyen terme on peut se retrouver dans une situation plus complexe que celle d'aujourd'hui et cette situation plus complexe qui pourrait donc emmener à entre guillemets l'état de cessation de paiement elle est extrêmement importante aujourd'hui à évaluer et il faut comprendre qu'en dehors d'une crise comme on connaît aujourd'hui pour un dirigeant c'est toujours extrêmement complexe en réalité d'évaluer cette situation c'est-à-dire d'évaluer cette situation de cessation de paiement pourquoi c'est complexe ? Parce que premièrement souvent un dirigeant il n'a pas envie malgré tout il faut quand même quand même que les dirigeants c'est des battants c'est des gens qui sont là pour assurer la croissance et ils sont investis dans des boîtes depuis des dizaines d'années et ce qu'ils ont envie c'est de continuer souvent donc ils ont rarement envie de s'arrêter et ils vivent souvent d'ailleurs l'état de cessation de paiement le dépôt de bilan comme la fin de quelque chose ce qui n'est pas forcément le cas donc ça c'est un vrai sujet mais pourquoi aujourd'hui la situation rend ce sujet encore plus complexe ? C'est tout simplement qu'aujourd'hui vous n'allez pas avoir beaucoup de personnes qui vont vous alerter sur ces sujets c'est-à-dire que quand on est une PME par exemple et qu'on n'a pas de commissaire au compte et c'est quand même le cas de beaucoup de sociétés aujourd'hui vous n'avez pas de système d'alerte la seule personne qui potentiellement pourra vous alerter c'est votre expert comptable mais comment ça se passe avec l'expert comptable ? C'est que premièrement il faut évidemment avoir un expert comptable très diligent mais même lorsque cet expert comptable est diligent il a quand même un certain handicap c'est qu'il évalue votre situation financière de manière décalée puisque comme vous le savez en général c'est souvent au moment du bilan qu'il a les pièces comptables et c'est à peu près là qu'il peut avoir une vision beaucoup plus précise de votre trésorerie et de l'état financier de votre société ça aujourd'hui les comptables et je discutais tout à l'heure avec mon expert comptable qui me disait qu'eux ils sont en situation d'alerte aujourd'hui parce que malgré tout ils se rendent bien compte que les difficultés elles risquent d'arriver assez rapidement et que notamment les décalages de trésorerie peuvent potentiellement faire brutalement plonger les sociétés dans des situations financières auxquelles on ne s'attendait pas et je vais vous donner un chiffre qui est assez surprenant pour vous dire à quel point cette crise est malgré tout surprenante c'est que oui en ce moment on le sait on connaît malgré tout une année assez exceptionnelle on sait qu'on va rentrer dans une crise et qu'évidemment la crise ne va pas s'arrêter à la sortie du vaccin on sait que c'est une crise qui risque de durer un peu de temps et pour autant cette année on nous avait dit que ce serait une année peut-être catastrophe notamment sur le dernier trimestre et hier on a eu des chiffres assez surprenants qui nous disent qu'en réalité sur le dernier trimestre donc de septembre à novembre 2020 on a eu une baisse de 37% des sociétés en liquidation par rapport à l'année d'avant assez surprenant mais en fait ça s'explique encore une fois par ce que je viens de vous décrire c'est tout simplement par le fait que comme on a eu beaucoup de cash d'injecter et bien les entreprises elles ne se sont pas rapprochées des tribunaux de commerce et là on a des signaux d'alarme très inquiétants qui nous sont donnés depuis ce mois-ci où les tribunaux de commerce voient affluer effectivement un certain nombre d'entreprises en difficulté et ce qu'on dit aujourd'hui et il y a une étude qui est sortie encore une fois hier et qui le décrit très bien que pour eux la réalité en tout cas potentielle de ces entreprises qui risquent de tomber éventuellement en étatisation de paiement ou dans des difficultés financières beaucoup plus importantes ça sera le deuxième trimestre 2021 pourquoi le deuxième trimestre 2021 ? Tout simplement parce que c'est le moment où il va falloir rembourser évidemment tous ces frais donc c'est le début des remboursements et c'est potentiellement aussi le moment où il va falloir sortir un certain nombre d'impôts notamment les impôts de production et puis tous les décalages de charges qu'on a eu sur 2019 donc la question qu'il va falloir se poser c'est est-ce qu'à court terme ou moyen terme donc dans un an deux ans est-ce qu'on risque de se retrouver brutalement dans des situations financières plus complexes la réalité c'est que ça peut être le cas l'autre sujet évidemment c'est qu'on est dans une crise où c'est très compliqué malgré tout d'évaluer l'avenir donc il faut quand même se poser cette question-là pourquoi je vous incite à vous poser cette question parce que et ça ça vaut côté vendeur comme côté acheteur c'est que c'est vrai que clairement vous serez en situation beaucoup plus défavorable si vous êtes amené à vendre dans votre société et je dirais même côté acheteur et je vais essayer de vous en faire la démonstration de racheter une société dans le cas d'un redressement judiciaire alors du côté vendeur je vais commencer à effectivement vous parler effectivement du vendeur parce qu'on a l'impression que peut-être c'est plus logique côté vendeur mais évidemment si demain vous êtes dans une situation effectivement entre guillemets d'état de cessation de paiement vous avez vous une obligation en tant que dirigeant c'est d'aller déposer du bilan à la suite de ça qu'est-ce qui se passe on ouvre effectivement une procédure de redressement judiciaire et vous êtes d'un seul coup plus du tout seul à bord dans le cadre de votre entreprise vous avez un nouvel acteur qui va qui sera qui interviendra à votre côté qui est l'administrateur judiciaire et vous devenez alors que vous avez été acteur de tout ça pendant des années un simple spectateur un simple spectateur de la procédure et notamment de l'éventuelle procédure de cession de votre entreprise et pourquoi et pourquoi cela parce que effectivement dans le cadre de redressement judiciaire vous allez être assisté vous n'allez plus pouvoir gérer votre société comme vous le faisiez jusqu'à présent sous le contrôle en plus d'un tribunal de commerce qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire déjà une chose quand même relativement importante c'est que demain vous ne choisirez pas votre acheteur donc ça c'est un vrai sujet c'est-à-dire que c'est pas vous qui choisissez votre acheteur l'administrateur judiciaire va préparer éventuellement l'offre de cession et c'est le tribunal qui décidera et qui décidera en dernier recours l'autre sujet quand même relativement important et je trouve moi je l'ai vécu et je trouve aussi qu'il faut malgré tout en parler c'est que vous savez quand on a une ouverture de redressement judiciaire on a ce qu'on appelle une période d'observation qui peut être relativement longue qui peut aller jusqu'à 18 mois un an et demi et qui s'ajoute si vous voulez à tout le stress qui est déjà accumulé auprès du dirigeant à une fatigue qui est déjà existante et donc c'est une période qui peut être relativement longue ça il ne faut pas l'oublier l'autre sujet central côté vendeur c'est que lorsque vous êtes un vendeur et que vous vous retrouvez effectivement dans cette situation donc dans une offre de session dans le cas d'un RG il faut savoir que le dirigeant y passe malheureusement en second plan c'est-à-dire que ce qu'on va essayer de faire dans ce cadre-là c'est plus du tout d'essayer de négocier en tout cas des conditions favorables au dirigeant donc on ne va pas pouvoir vous permettre par exemple de faire des compléments de prix de négocier un prix de négocier en tout cas tout un certain nombre de conditions qui sont possibles hors RG tout ça vous n'allez plus pouvoir le faire et donc encore une fois vous n'êtes qu'un spectateur de cette session donc forcément situation beaucoup plus défavorable un des sujets que je trouve aussi extrêmement intéressant dans le cadre de la session dans le cadre d'un RG c'est que quand vous êtes une entreprise IT vous avez quand même un actif qui est essentiel qui sont vos actifs immatériels on le sait une entreprise IT sa valeur c'est aussi la techno qu'elle va développer c'est potentiellement les brevets qu'elle va avoir développés et il faut savoir que l'évaluation de ces actifs immatériels dans le cadre d'un RG sont en général très mal effectués pourquoi ? parce que les administrateurs judiciaires ont beaucoup moins l'habitude en réalité donc ils ont moins cette habitude-là d'évaluer ces actifs-là et je peux vous assurer que côté dirigeant c'est extrêmement frustrant je veux dire on s'est investi pendant des années dans une société et puis d'un seul coup on voit une valorisation qui est certainement pas celle qui aurait été retenue si on n'avait pas été dans le cadre d'un RG donc le message évidemment que je souhaite faire passer mais qui peut paraître plus évident quand on est côté vendeur c'est que vous serez en situation beaucoup plus défavorable si vous vous attendez et si vous potentiellement vous prenez les risques de vendre votre société à un moment où la situation se dégrade ce qui est assez intéressant aussi c'est maintenant de se placer côté acheteur parce que c'est vrai qu'il y a un mythe côté acheteur c'est l'idée de pouvoir potentiellement faire un bon coup quand on récupère une entreprise à la barre et en réalité je vais juste se donner une minute ça va alors du coup je vais un peu accélérer mais en réalité c'est pas du tout le cas parce que vous le verrez premièrement évidemment quand on récupère une entreprise dans le cadre d'énergie elle est en situation financière extrêmement dégradée parce que ça veut dire une chose ça veut dire qu'on n'a pas pu faire des choses pour la sauver en amont donc on n'a pas pu faire de plan de sauvegarde on n'a pas pu aller négocier avec les créanciers on n'a pas pu négocier avec les banques on n'a pas pu négocier effectivement avec les fournisseurs donc on est dans une situation financière qui est plus dégradée l'autre sujet hyper important c'est que vous allez aussi avoir un audit extrêmement limité lorsque vous reprenez une société hors RG évidemment vous allez pouvoir auditer la société et aller auditer un peu ce que vous souhaitez dans le cas d'un RG un acheteur il ne peut pas auditer ce qu'il veut donc potentiellement il peut se retrouver dans un second temps avec des cadavres qu'il n'aura pas évalué vous êtes aussi soumis dans le cadre de la restructuration donc dans votre opération de restructuration à des contraintes énormes vous n'avez pas la possibilité de restructurer comme vous le souhaitez je vous donne un exemple très clair et très simple c'est celui des salariés par exemple donc dans le cadre d'un RG on va vous imposer la reprise d'un certain nombre de salariés qui n'est peut-être pas ce que vous auriez choisi si vous y étiez dans le cadre d'une reprise hors RG on va peut-être vous imposer des salariés non pas en raison de critères de compétence mais pour des critères qui sont dus à l'âge à l'employabilité voire au handicap donc ça c'est un vrai sujet l'autre sujet c'est que vous l'avez compris un RG c'est aussi public ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez vous retrouver potentiellement en situation de grande concurrence vous n'allez pas pouvoir négocier d'exclusivité et vous allez aussi être pris dans une procédure extrêmement contraignante vous allez devoir être très réactif vous allez être obligé aussi de mobiliser notamment le cash de la reprise au moment où vous faites l'offre donc là il n'y a pas de possibilité de faire des conditions suspensives etc auprès de banques etc et puis vous avez aussi l'impossibilité de constituer les garanties que vous allez pouvoir constituer dans le cadre en tout cas d'une reprise hors RG donc ça c'est hyper important encore une fois j'attire l'attention des acheteurs attention si vous devez récupérer une société qui se porte peut-être qui connaît une dégradation financière faites-le vraiment juste avant à minima le RG parce que vous ne serez pas en bonne situation ensuite pour la racheter donc voilà ça c'était le premier sujet alors Yann j'avais juste un petit deuxième sujet à évoquer je ne sais pas si tu me laisses les deux minutes je te laisse 30 secondes 30 secondes ça va être court mais en tout cas l'autre sujet évidemment vous l'avez compris c'est après s'être posé la question de savoir si c'était le bon moment le premier trimestre ça sera certainement un bon moment côté acheteur côté vendeur je pense qu'il ne faudra pas hésiter sur ce sujet le deuxième sujet c'est de se dire maintenant que j'ai décidé de vendre comment on vend dans cette période-là et la question légitime qu'on peut se poser quand on est un vendeur mais aussi quand on est un acheteur c'est le peu de visibilité qu'on a sur l'avenir et une manière de structurer en tout cas sur le plan juridique votre vente et notamment votre prix c'est ce qu'on appelle c'est d'inclure ce qu'on appelle un complément de prix un complément de prix c'est quoi c'est la possibilité si vous voulez pour le vendeur de récupérer une partie du prix qui sera basée sur des critères de performance future et ça c'est intéressant pour le vendeur mais c'est aussi intéressant pour l'acheteur pour le vendeur ça vous permet effectivement de faire le pari de la reprise et de la croissance qui pourra se faire dans les années qui arrivent parce qu'encore une fois la frustration aujourd'hui du dirigeant c'est qu'il y a une dégradation financière qui n'est pas due à une mauvaise gestion mais qui est due à une crise qui est complètement extérieure à lui-même donc on peut penser que dans les prochaines années la situation va repartir et que vous pourriez récolter le fruit de cette future croissance et côté acheteur c'est aussi intéressant parce que ça lui permet de partager le risque tout simplement dire qu'un acheteur il peut aussi se dire aujourd'hui mais est-ce que je fais bien d'acheter maintenant est-ce qu'on risque on ne peut pas se retrouver dans une situation qui va se dégrader dans les années qui viennent donc le complément de prix c'est quelque chose que nous on structure et qu'on structure particulièrement en ce moment extrêmement intéressant pour l'acheteur et pour le vendeur et qui peut vous rassurer sur le fait que effectivement ça peut être un bon moment pour vendre et voici une excellente conclusion de Sabac on remercie d'avoir transformé 30 secondes en 3 minutes j'en profite pour puisqu'on a pris un petit chouïa de retard avant de passer la parole à Paul pour vous diriger on y reviendra dans une seconde après son intervention sur menti.com menti.com vous pouvez y aller sur votre navigateur ou sur votre téléphone et vous pouvez rentrer le numéro qui est là 28 27 76 5 et voter pour nous donner votre impression sur cette période pour savoir si vous pensez que c'est plutôt une bonne période pour acheter ou vendre une entreprise IT ou non ou tout bêtement vous ne savez pas voilà vous avez les 3 possibilités et la parole est à Paul qui va nous faire une présentation alors attendez que je trouve le slide en question le voici juste le temps d'arriver hop de le mettre en plein écran si c'est bien et voici le ça doit être le premier oui tout à fait voilà la parole est à Paul bonjour à tous Paul Ferralchul alors moi je suis avocat en droit fiscal et j'accompagne notamment les dirigeants d'entreprises dans les sessions et les restructurations d'entreprises pour les aider à maîtriser et à optimiser les conséquences fiscales de ces opérations qui sont souvent complexes alors moi je réponds à la question sur est-ce que c'est le bon moment pour vendre en répondant clairement oui oui parce que l'environnement fiscal a rarement été aussi bon et évidemment on peut se poser la question de savoir si ces conditions favorables vont se maintenir dans les mois ou dans les années à venir notamment lors du prochain quinquennat qui mine de rien arrive très rapidement mai 2022 c'est dans 18 mois seulement je vous dis que les conditions ont rarement été aussi favorables alors avec une illustration à l'appui parce que pour reprendre un peu l'historique de l'imposition des dirigeants qui vendent leur entreprise vous avez eu trois périodes distinctes une période de 2010 à 2012 où les plus-values réalisées par les dirigeants qui vendaient leur entreprise étaient une imposition à un taux forfaitaire qui est allé de 30,1% en 2010 à presque 40% en 2012 on est ensuite passé de 2013 à 2017 ce sont les années Hollande à une imposition des plus-values non pas à un taux forfaitaire comme par le passé mais au barème progressif avec un système d'abattement pour durée de détention qui faisait que certains étaient plus ou moins bien lotis en fonction de la durée de détention de leurs actions puisque les taux d'imposition de leurs plus-values étaient compris entre 22 et presque 60% dans le pire des cas et puis depuis 2018 depuis que Macron est arrivé au pouvoir on a une fiscalité plus faible puisqu'on a une imposition fixe à 30% c'est la fameuse flat tax dont vous avez déjà sûrement entendu parler 30% c'est donc historiquement le taux le plus faible qu'on ait eu sur les dix dernières années mais les dirigeants qui cèdent leur entreprise ont la possibilité lorsqu'ils y sont éligibles et lorsque c'est plus avantageux pour eux d'opter pour le régime qui a eu lieu entre 2013 et 2017 c'est-à-dire une imposition au barème de l'impôt sur le revenu avec des abattements pour durée des tensions qui peuvent dans le meilleur des cas faire descendre la fiscalité sur leur plus-value à près de 22% et donc aujourd'hui pour simplifier les choses on a une fiscalité qui selon les dirigeants est comprise entre 22 et 30% alors c'est toujours trop évidemment l'impôt qu'on a payé sur sa plus-value mais 22 à 30% ça reste des taux très raisonnables et très compétitifs au niveau européen j'ajoute à ça pardon que ça c'est ce qui se passe dans la majeure partie des cas mais il y a par ailleurs des régimes d'exception qui sont encore plus favorables que ça on peut penser aux dirigeants partant à la retraite qui bénéficient eux d'un abattement de 500 000 euros sur leur plus-value donc jusqu'à 500 000 euros ils ne payent pas d'impôt sur le revenu ils payent uniquement les prélèvements sociaux c'est-à-dire 17,2 de prélèvements sociaux et on peut aussi mentionner le régime dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui est celui de l'apport cession qui permet aux dirigeants qui revendent son entreprise mais qui a prévu de réinvestir dans l'économie de payer 0% de fiscalité parce que dans ce cas-là ils bénéficient d'un report d'imposition donc tout ça ce sont des régimes très favorables encore une fois assez compétitifs y compris au niveau européen mais clairement la situation fait qu'on peut se poser la question de savoir si ces régimes vont se maintenir sur les années 2021 2022 puisqu'il n'aura échappé à personne que la crise coûte cher très cher c'est peu de le dire et qu'il arrive un moment où il va falloir faire rentrer des sous dans les caisses de l'État et évidemment on va se reposer l'éternel débat de savoir s'il est normal que le capital soit moins fiscalisé que le travail ce qui est le cas actuellement il faut le reconnaître et donc de savoir s'il n'y a pas des recettes à aller chercher chez ceux qui détiennent le capital ceux qui sont propriétaires de leur entreprise on peut d'ailleurs anticiper l'une de ses conséquences qui est le régime des dirigeants partant à la retraite comme je vous le disais ils ont 500 000 euros d'abattement sur leur plus-value ça c'est un régime dont la mort est programmée pour le 31 décembre 2022 donc pour les dirigeants partant à la retraite on sait déjà que ce régime va normalement disparaître je mentionne aussi pour le coup une mauvaise nouvelle c'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ça c'est quelque chose qui est assez méconnu dans le paysage fiscal mais qu'il vaut mieux anticiper en général les dirigeants découvrent cette contribution sur leur avis d'imposition lorsqu'ils ont vendu leur entreprise la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus elle a été créée en 2012 par François Hollande et elle n'a d'exceptionnel que le nom puisqu'elle était censé disparaître lorsque le déficit public redeviendrait nul vous imaginez bien qu'on est loin d'avoir un déficit qui reviendra à zéro et donc cette contribution sur les revenus qui représente quand même 3 ou 4% de la plus-value au-delà d'un certain niveau de revenus va se maintenir cette contribution elle se déclenche au-delà de 250 000 euros ou 500 000 euros de revenus selon les contribuables selon qu'ils sont célibataires ou mariés c'est des niveaux assez importants mais qu'on atteint finalement assez vite dès lors qu'on fait une belle vente d'entreprise donc il faut avoir conscience que cette contribution exceptionnelle sur les revenus existe puisqu'elle vient s'ajouter à la flat tax dont je parlais tout à l'heure et cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus il y a malheureusement de fortes chances pour que justement si on essaye de trouver des recettes fiscales on aille rajouter une nouvelle tranche une nouvelle tranche à 5 ou 6% au-delà d'une nouvelle tranche qui serait par exemple d'un million d'euros ou plus donc ça c'est ce qui concerne les personnes physiques mais le constat peut aussi être fait sur les personnes morales c'est la slide d'après les personnes morales vous savez peut-être qu'il y a plusieurs dirigeants et vous en faites peut-être partie qui sont structurés sous forme de holding c'est-à-dire que plutôt que détenir les titres de leur société directement ils les détiennent par l'intermédiaire d'une holding et la France de ce point de vue est presque un paradis fiscal puisque la fiscalité sur les holding elle est presque nulle les plus-values réalisées par des holding sont exonérées en fait d'impôt sur les sociétés si ce n'est qu'on réintègre pour le calcul de l'impôt ce qu'on appelle une cote-part de frais et charges et c'est uniquement cette cote-part de frais et charges qui est soumise à l'impôt sur les sociétés et aujourd'hui en 2020 on en est à un niveau de fiscalité de 3,36% ça c'est le taux effectif d'imposition qui s'applique à une holding qui vend les titres de la société opérationnelle parce qu'on impose à l'impôt sur les sociétés qui aujourd'hui fait 28% une cote-part de frais et charges qui est égale à 12% mais si on regarde par le passé ce qui s'est passé on voit que cette cote-part de frais et charges elle n'a fait qu'augmenter elle était de 5% en 2010 elle est passée à 10% en 2011 puis à 12% en 2013 l'année dernière il a été question de la passer à 13,29% finalement ça ne s'est pas fait mais il est évident que c'est un régime extrêmement favorable on est quand même aujourd'hui à moins de 4% de fiscalité et là aussi il est assez évident que si demain on a besoin d'aller chercher des recettes fiscales ce n'est pas sur la fiscalité du travail qu'on ira la chercher c'est plutôt sur ce type de niche fiscale 4% c'est évidemment très bas et donc le législateur ne passerait pas pour un captateur de richesses en allant augmenter la fiscalité sur les holdings donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui on a un environnement sécurisé qu'on connaît et qui est très favorable et donc de ce point de vue-là évidemment il y a tout intérêt à céder dans ce contexte contexte qui risque d'évoluer et évidemment d'évaluer dans le mauvais sens j'ajouterai s'il me reste deux minutes Yann en disant un petit mot du crédit vendeur le crédit vendeur c'est une technique de financement qui peut intéresser certains acheteurs notamment dans cette période qui permet de payer le vendeur d'une entreprise sur plusieurs années plusieurs mois ou plusieurs années jusqu'à peu le vendeur avait peu d'intérêt à accepter ce type de financement parce que figurez-vous et c'est assez fou mais l'administration fiscale se fiche de savoir comment vous et à quel moment vous encaissez le prix de cession de votre entreprise elle considère que dès lors que vous avez vendu l'impôt est dû en intégralité même si vous touchez le produit de cession plusieurs années plus tard donc forcément ça dissuadait les vendeurs d'accepter des crédits vendeurs depuis un an il est possible lorsqu'on a négocié un crédit vendeur dans le cadre de son SPA d'étaler l'imposition au rythme des paiements reçus par l'acheteur alors évidemment il y a quelques conditions à respecter mais il y a plein de cas où ça peut où ça peut s'appliquer et donc c'est en ces temps de crise et de difficulté à trouver des financements c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui fiscalement a de plus en plus d'intérêt voilà Yann je te remercie et je te rends la parole merci beaucoup Paul tu as été parfait tu as respecté le temps de manière exceptionnelle il nous reste un petit peu plus de 10 minutes pour boucler ce webinaire alors ne soyez pas timide vous pouvez voter sur menti.com 28 27 76 5 pour l'instant on voit que le peu qui a voté puisqu'on est quand même 41 en ligne donc on devrait avoir quand même un petit peu plus de votes pour voir donc n'hésitez pas à voter 28 27 76 5 et je vais repasser la parole à on repassera au menti tout à l'heure à la fin de la présentation je vais repasser la parole à Amaury qui qui va nous nous prendre des questions on a pas mal de questions en fait il y en a peut-être il y a un un interlocuteur anonyme qui nous en a posé quelques-unes je ne sais pas si tu veux prendre la première effectivement il y a un certain nombre de questions qui ont été posées si je tourne la tête c'est pas que je ne veux pas vous regarder c'est qu'elles sont sur l'écran d'à côté il y a des questions quel genre d'acquéreur s'il y a seulement 50% des parts à vendre dans un contexte d'une société qui tourne très bien même en cas de crise en fait on va le dire autrement nous qui faisons beaucoup de rapprochements qu'on va appeler industriels c'est à l'acheteur d'arriver à déterminer quel projet il va proposer aux gens qui souhaitent rester et conserver du capital et comment ils s'inscrivent dedans la difficulté c'est toujours la même quelqu'un qui conserve le capital alors qu'une opération a été sur 50% du capital de la société doit être en capacité d'avoir une visibilité et des compétences de sortie à terme donc c'est l'acheteur qui fera la proposition et c'est le deuxième qui demandera à vendre je pense que je ne choquerai personne et certainement pas ça va en disant que j'espère que si vous êtes dans ce cas là vous avez bien pensé à établir un pacte d'actionnaire qui prête ce sujet en particulier parce que sinon c'est toujours très difficile un exemple simple pour ma part j'ai pas pu clore une opération pour 0,25% du capital qui n'était pas à vendre c'est un exemple je pensais toujours à mettre en place un pacte d'actionnaire dans ce cadre là Sabah il y avait une question pour toi puisqu'on a quelqu'un qui demande s'il n'y avait pas un gros risque de racheter une boîte zombie qui a accumulé de la dette micro alors attends juste excuse-moi Maury tu peux répéter ta question s'il n'y avait pas un gros risque de racheter une boîte zombie c'est ça ? oui qui aurait accumulé de la dette alors un risque du coup quoi juridique ? j'ai pas de précision d'accord c'est intéressant à valiser parce que non parce que oui alors évidemment enfin je vois ça il y a toujours évidemment un risque assez important alors qu'est-ce qui peut se passer en réalité quand on est côté acheteur et notamment encore une fois si on reprend l'exemple que je disais tout à l'heure c'est-à-dire de racheter une boîte malgré tout dans le cadre d'un plan de session ça veut quand même dire une chose c'est qu'on n'a pas pu trouver de solution avant ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on est déjà parti essayer de négocier avec éventuellement des banques qui n'ont pas voulu rééchelonner des dettes etc. et en plus de ça à partir du moment où vous tombez éventuellement dans un certain nombre de difficultés vous êtes en warning évidemment dans les banques qui elles comme vous le savez ont effectivement des traceurs mais banques et fournisseurs aujourd'hui sur les difficultés financières et quand vous êtes évidemment RG c'est beaucoup plus difficile d'aller trouver du financement aussi donc vous reprenez une boîte qui a accumulé beaucoup de dettes avec la difficulté de restructurer cette dette c'est-à-dire que la restructuration de la dette elle va être encore plus complexe elle va certainement être encore plus complexe aujourd'hui puisque encore une fois les ratios des banques aujourd'hui sont dans le rouge puisqu'elles ont beaucoup prêté et que toutes les restructurations de dettes qu'on pouvait faire hors période Covid elles risquent d'être plus complexes donc je ne sais pas si je réponds à la question mais l'idée évidemment c'est que quand vous rachetez une société qui a une dette vous accumulez de la dette quand vous êtes acheteur la restructuration de cette dette elle va être plus complexe en fait et donc je dirais oui c'est pas forcément et ce qui est compliqué encore une fois c'est aussi d'avoir accès à suffisamment d'informations pendant notamment pendant la session dans le cadre d'énergie tout simplement parce que vous avez et un audit limité et très peu d'informations qui sont mises à disposition et voilà et donc on peut avoir de très mauvaises surprises et puis l'autre sujet que je dirais juste la dernière truc c'est que c'est toujours très compliqué d'aller revoir des banques parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie d'aller voir et des banques et de convaincre des fournisseurs notamment parce qu'il faut savoir que les fournisseurs vous lâchent aussi pendant ces périodes-là c'est-à-dire que quand elles vous accordaient 45 jours pour payer vos factures elles ne peuvent plus vouloir vous les accorder et ça c'est très impactant en termes de trésor c'est-à-dire ça affecte la trésor de la boîte que vous reprenez et évidemment c'est aussi du coup même si vous êtes un acheteur qui financièrement se porte très bien vous allez devoir vous allez devoir reconvaincre toutes ces personnes-là donc ça c'est une réponse directe sur un schéma qu'on a appris on a une autre question qui est on parle souvent d'une valo calculée avec un multiple de BE et la trésor la question réelle derrière c'est comment varie ce multiple en fonction du secteur porteur ou pas notamment concernant une société active dans le digital alors là on va faire une réponse relativement technique quand on fait une valorisation en ce qui nous concerne dans l'IT on ne prend en compte que trois méthodes qui sont impactées dans ce type d'opération vous avez l'actualisation des cash flows c'est très technique c'est dire combien vous êtes capable de dégager d'argent c'est pas évidemment le plus simple mais de toute façon le banquier vous la demandera et puis les deux autres méthodes sont les comparaisons des transactions et les comparables boursiers donc par définition si on prend des sociétés à laquelle on va vous comparer qui seront des sociétés ressemblant à votre structure et bien en fait les multiples qui vont découdre de cette méthode vont valoriser votre structure comme les autres l'ont été donc c'est totalement comparable et transparent Yann une autre petite question tu en avais une alors une autre petite question oui j'en avais quelques-unes est-ce que est-ce que on a une idée de la façon dont la France s'est comportée par rapport au reste de l'Europe on en a un peu parlé tout à l'heure mais pas sur ce secteur des ventes en ce qui me concerne la réponse va aller vite non non on est resté très centré sur nous il faut savoir que déjà en temps normal les opérations en France sont réalisées par des acheteurs ou des vendeurs français c'est très franco-français ça reste encore plus vrai aujourd'hui cela dit ces derniers temps on voit pas mal d'opérations avec nos cousins québécois aussi bien à l'achat qu'à la vente donc ça devient une terre où on peut discuter où on peut s'impacter alors québécois et canadiens pardon c'est la langue qui a dû me dicter de parler du Québec mais sur le reste ça reste très très franco-français ou des pays francophones aussi on a des sollicitations du Luxembourg de la Belgique qu'on n'avait pas ces années précédentes je trouve que ces pays commencent à s'intéresser particulièrement à la France mais c'est moins vrai dans l'autre sens les français achètent encore beaucoup en France oui il y a peut-être des étrangers enfin des européens qui vont trouver qu'il y a des bonnes affaires à faire chez nous c'est un moyen de pénétrer le marché français en fait et jusqu'à maintenant chacun reste un peu dans son coin mais on sent une vraie tendance des étrangers à vouloir pénétrer le marché français qui reste un marché très dynamique et sur lequel il y a beaucoup d'opportunités de consolidation et pour revenir à la notion de bonne affaire on est déjà revenu sur des multiples qui étaient ceux pré-confinement donc la bonne affaire reste intéressante si elle est dictée par des discussions on va dire industrielles et des motivations industrielles ça répond aussi à une des questions qui étaient quelles sont les raisons pour faire des achats ou des ventes quand on est à l'achat bien souvent c'est pour compléter les trous dans la raquette acquérir des compétences complémentaires voire des références clients qu'on n'a pas ça sont les principaux moteurs à la vente peut y avoir l'âge du capitaine avec personne en capacité à reprendre au sein de la structure une envie un backup quand on est très spécialisé avoir quelqu'un d'un peu plus gros derrière qui rassure les clients ça c'est aussi une très bonne raison il nous reste une minute je vais poser une dernière question sur à l'intérieur de l'IT est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus favorables aux ventes et aux rachats ou plus nerveux est-ce que c'est chez les éditeurs est-ce que c'est plutôt les sociétés de service ? alors il y a l'appétit il y a l'appétit pour le côté récurrent qui est souvent un moteur assez fort chez les éditeurs actuellement il faut être clair que tout ce qui va être infrastructure donc gestion des réseaux possibilité de faire des réunions à distance enfin ça doit vous parler quelque part un peu à tous oui ça en ce moment c'est très c'est très recherché sécurisation beaucoup beaucoup de de transactions très chères sur la sécurité le cloud aussi et le cloud sécurité et cloud très intéressant peut-être que ce sont des sujets que nous pourrons fouiller un peu plus tard il est 19h pile et bien merci à toutes et à tous et à bientôt peut-être pour un nouveau webinaire merci à bientôt merci merci à bientôt Sous-titrage ST' 501